Hello, hello, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, nouvel épisode destiné à votre mercato d'été. Un mercato d'été où justement vous allez chercher certainement de nouveaux clubs. Si c'est le cas, déjà vous êtes en train de préparer peut-être la saison. Mais en tout cas, je voulais vous dire qu'il y a des choses quand même à respecter pour pouvoir faire, on va dire, une bonne trêve, une bonne récupération même j'ai envie de dire. Et j'ai donné, aujourd'hui, je vais donner 5 points à faire absolument pour pouvoir faire une très bonne pause, une très bonne trêve d'été en tout cas. Pour préparer au mieux la saison prochaine bien évidemment. Alors quoi faire pendant l'été, pendant le mercato d'été ? C'est une question qui me revient très souvent. Alors j'ai décidé tout simplement comme d'habitude de vous y répondre en vidéo pour vous aider, pour vous coacher à nouveau. Alors le premier point à respecter, bien évidemment pendant la trêve d'été notamment, c'est de se reposer un maximum. Il est prévu pour le corps de se reposer un maximum de 6 semaines pour pouvoir régénérer le corps totalement, pour pouvoir refaire une bonne saison qui arrive. Parce que si vous ne faites pas aller 4 à 6 semaines de repos, le corps ne peut pas totalement se réacclimater, reprendre musculairement tout ce qu'il faut. Et ça peut vraiment causer des problèmes entre le mois de novembre et le mois de février. En tout cas, si vous êtes blessé vers ces périodes généralement, très souvent, c'est parce que pendant l'été, vous avez certainement dû vouloir continuer pour faire le beau. Mais au final, pendant la saison, vous êtes blessé alors que pour être constant tout au long d'une saison à un bon niveau, il faut respecter ces consignes. Donc la première est de respecter 4 à 6 semaines au total de repos, d'accord ? Ça c'est le premier point. Deuxième point maintenant, le deuxième point, c'est de vous maintenir en forme. Vous allez vous reposer, certes, vous allez faire moins que d'habitude, certes, mais il va falloir quand même garder une petite routine. Moi, ce que je conseille, c'est toujours la salle, continuer la salle. Allez-y 2 à 3 fois par semaine. Ne forcez pas, ne faites pas de grosses charges ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous maintenir en forme, garder une routine, faire vos abdominaux, etc. Vraiment, c'est quelque chose d'important de se maintenir en forme, de garder une petite routine pour tout simplement habituer le corps aussi. Et surtout, surtout pour ne pas avoir ce phénomène de dépression, parce que je sais que vous, que tu, excuse-moi aujourd'hui, je vais te tutoyer. Aujourd'hui, je sais que tu as un petit problème, c'est que quand on te dit repos, ben t'as du mal. T'as du mal tout simplement parce que t'as la dalle, tout simplement parce que t'adores travailler, parce que tout simplement tu aimes et que c'est quelque chose de vital pour toi, d'obligatoire pour toi. Pas d'inquiétude, 2 à 3 fois par semaine d'entraînement, ça va aller largement. Donc, le repos très important et également d'avoir une petite routine à la salle d'abdominaux, un petit peu de charge légère, avec des répétitions longues, pour t'aider justement à garder une petite routine pour ne pas non plus que tu te dises, je me suis arrêté totalement parce que je sais que c'est très difficile pour toi. En tout cas, surtout quand tu vois les professionnels qui s'entraînent encore, regardez Karim Menzema sur les réseaux sociaux, ils s'entraînent à la salle. Il n'y a pas de secret les gars. Ce que je vous donne là comme conseil, c'est des conseils appliqués par les professionnels que je coach. D'accord ? Ne croyez pas que c'est des conseils de merde. Loin de là, c'est des conseils très importants pour vous. Parce que si vous êtes dès à présent, dès aujourd'hui, dans cette optique-là, vous serez bon par la suite. Vous aurez l'habitude de le faire. Par contre, si vous arrêtez totalement pendant deux mois ou trois mois, je ne sais pas la trêve combien elle dure pour vous, les gars, vous aurez du mal à reprendre. Et ça sera très difficile pour vous. Moi, ce que je dis souvent à mes joueurs, on le voit après. D'accord ? Troisième point, le check médical. C'est vraiment quelque chose d'important, moi je trouve, pour les joueurs, c'est de faire un check total. C'est-à-dire que vous allez voir votre médecin du sport, vous allez voir votre kiné, vous allez voir votre ostéo, un podologue s'il le faut, peu importe. Vous allez voir tous les médecins possibles. Parce que, un, vous avez le temps. D'accord ? Aller voir un ostéo pendant la saison, c'est chiant parce qu'il y a trois jours où il faut, voilà, pas trop faire de choses, voire rien faire du tout. Là, vous avez le temps, les gars. Et ça permet, voilà, si vous devez y aller deux fois chez l'ostéo, c'est le moment ou jamais. Parce qu'il y en a qui ne sont jamais allés chez un ostéo. À quoi ça sert de faire un check médical à la trêve ? Et pourquoi je le mets en troisième point pour le moment ? Parce qu'il y a encore des points derrière. Il y en a cinq, je vous rappelle. Le troisième point vraiment très important, donc le check médical, parce que ça va vous permettre tout simplement d'éviter les blessures par la suite. Le but, toujours, est la récupération. Le but est que, tout simplement, vous anticipiez les futurs problèmes probables qui peuvent arriver. La préparation mentale est de se préparer mentalement à être présent le jour J. Et la préparation estivale va vous préparer à, tout simplement, commencer la préparation physique de début de saison dans de meilleurs auspices. D'accord ? Donc le troisième, c'est le check médical. Vraiment, podologue, ostéo, kiné, médecin du sport, faites le check. S'il faut faire une prise de sang, c'est le moment ou jamais. Allez faire pipi dans un bocal s'il le faut. Faites tout ce qu'il faut. Le dentiste aussi. L'ophtalmo aussi. Je sais qu'il y en a qui ne sont jamais allés voir un ophtalmo alors qu'ils ont des problèmes de vue. Et au final, sur le terrain, vous êtes moins bon. Les gars, arrêtez de croire que parce qu'on a des problèmes de vue, regardez, Jérôme, il a des lunettes. Arrêtez de croire parce que vous avez des problèmes de vue, des problèmes de dents ou quoi que ce soit, que c'est une honte. Arrêtez de regarder par rapport au regard des autres. On s'en fout du regard des autres. Sérieusement, on s'en balance. Pour ne pas dire, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est dit. Quatrième point, c'est une reprise progressive. Une reprise progressive qui s'échelonne, on va dire, deux, trois semaines avant votre reprise en préparation physique qui est normalement la reprise de préparation physique. D'accord ? Alors, je me suis mal exprimé. On va le refaire. Vous prenez la date de début de saison. Vous comptez quatre à six semaines. C'est normalement la date où vous devez reprendre impérativement les entraînements collectifs pour faire la préparation mentale en club, en collectif. D'accord ? Au-delà de ça, vous devez rajouter deux à trois semaines, juste avant. D'accord ? Deux à trois semaines au maximum de préparation. Petit à petit, petit à petit, vous allez commencer à vous donner une charge de travail plus importante. À quoi ça sert ? Alors, tout à l'heure, je me suis stoppé dans ma lancée. Je vais vous dire maintenant à quoi ça sert de faire une pré-présaison finalement parce que c'est le but. La pré-présaison sert tout simplement à ce que quand vous commenciez la préparation physique, vous ne soyez pas dans le peloton de derrière et derrière les gardiens. Il faut que vous soyez dans les pelotons de départ, du début, devant, dès le début. Pourquoi ? Si vous êtes nouveau dans le club, il faut vous imposer, il faut faire partie des leaders. Donc, il faut être devant. Pour être devant, ce n'est pas juste le premier jour, j'arrive, coucou, je me mets devant. Non, vous allez le griller direct. Ça ne sert à rien. Le but, c'est que vous prépariez votre saison avant pour que quand vous commenciez, en fait, d'autres n'aient pas encore commencé. Ce qui fait que vous allez avoir un train d'avance de 2-3 semaines sur les autres. Et ce qui permet justement, pourquoi je vous dis d'aller devant ? Que le coach vous voit, que le coach vous voit tout le temps devant et qu'il se dise, en fait, lui, il est prêt physiquement à assurer la charge de travail cette année alors qu'il vient d'en bas. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour les amateurs. C'est de se professionnaliser un maximum. Vraiment très important, ce quatrième point. Mais le plus important, c'est le cinquième point. Si je l'ai mis en dernier, c'est vraiment le plus important. Alors, c'est un point qui va faire appel, tout simplement, à prendre une feuille et un stylo, se mettre devant votre bureau, devant votre table. Et tout simplement, vous poser des questions sur la saison qui vient de se passer. Est-ce que vous avez été bon sur la saison ? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas ? Jugez vos prestations tout au long de la saison. Nombre de buts, nombre de passes D. Nombre de temps joué, peut-être. Nombre de matchs titulaires, matchs remplaçants. Revoyez les matchs gagnés et les matchs perdus, aussi tout au long de la saison. N'hésitez pas, vraiment, 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 n'hésitez pas carrément à vous dire, voilà. Est-ce que cette année, j'ai changé des choses par rapport à l'année d'avant ? Et par rapport à l'année d'avant. Si vous remarquez que sur les deux, trois dernières saisons, vous avez fait quasiment la même chose tout le temps. Ou vous avez changé des choses, mais que ça n'a pas fonctionné. Il est temps de se remettre en question. Il est temps de se remettre en question parce que, finalement, le problème principal, c'est quoi ? C'est vous. Arrêtez de croire que c'est de la faute des autres. Tant que vous allez vous dire que c'est la faute des autres, t'es mort, mon gars. Je te le dis ouvertement, t'es mort. Parce que si tu ne te remets pas en question, toi, petite personne que tu es, avec un grand cœur peut-être et peut-être de belles jambes, serre-toi ça. Serre-toi-en. Serre-toi de ton cerveau. Réfléchis. Qu'est-ce que tu as fait de bien ? Qu'est-ce que tu as fait de mal ? Est-ce que tu peux améliorer pour la saison prochaine des choses ? Est-ce que tu dois aller voir Jérôme t'intégrer au programme QLFA par la suite, prendre un suivi individualisé si tu veux travailler en tête à tête avec moi ? Je ne sais pas. On s'en fout. L'idée n'est pas là. L'idée est de te dire, voilà, qu'est-ce qui te manque ? Tu sais, il y a plein de facteurs qui font que tu seras professionnel ou pas, mais surtout, il faut que tu aies un plan, un plan d'action. Si tu n'as pas de plan d'action, que depuis 2-3 ans tu fais n'importe quoi, tu vas d'un côté, tu vas de l'autre, tu essaies ci, tu essaies là, le lendemain tu n'as plus de la motivation, puis après tu as la motivation, et puis après du coup vu que tu n'as plus la motivation, tu es dégoûté, du coup tu ne veux plus aller aux entraînements, tu n'es plus motivé par l'entraînement, tu te demandes même peut-être qu'est-ce que tu fous sur le terrain pendant la saison. Alors maintenant, j'ai envie de dire, c'est que tu n'as pas de plan. Il faut que tu aies un plan, une discipline, une rigueur, et que tu t'y tiennes. Avoir un plan c'est 50%, le reste c'est de se tenir au plan. Vraiment, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que le plan, moi, que je donne par exemple avec mes joueurs, c'est sur plusieurs mois, plusieurs coachings, et on va changer les habitudes, on va changer les méthodes, on va donner des conseils, des images, pour que ce soit plus parlant, qu'il y ait des déclics, que les joueurs passent un cap. C'est vraiment important. Si tu n'es pas dans un souci de progression totale et complète, j'ai envie de dire, oublie, oublie. La réussite passe par la progression. La réussite passe par un plan d'action concret. Ce n'est pas juste dire, je vais à la salle une fois par semaine, je vais aux entraînements trois fois par semaine, je vais faire mes abdos le matin. Si ça suffisait, les gars, tout le monde le ferait. Et tout le monde serait professionnel. Et puis, depuis le temps que tu le fais, je pense que ça aurait déjà fonctionné. Donc maintenant, il va falloir que tu te remettes en question. Donc, tu prends une feuille, un stylo, et tu revois ta saison. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Pourquoi là, ça n'allait pas ? Qu'est-ce qui a fait que ça n'allait pas ? Ça. Est-ce que je manque de confiance ? Est-ce que je manque de concentration ? Est-ce que j'ai du mal à gérer mes émotions ? Là, peut-être que, quand j'ai dit ça au coach, ça s'est mal passé cette saison. Ou alors, je me suis embrouillé. Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que le fait de voir mes parents en tribune, ça me choque ? Et du coup, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que quand l'agent est venu me voir cette année, j'étais au bout de ma vie parce que du coup, il fallait que je contrôle ce que je fais. Et puis au final, je n'étais pas libre sur le terrain. Tout ça, là, c'est de la préparation mentale. Et quand je te dis qu'il faut un plan, il faut un plan précis. Quand mes joueurs viennent, il y a un coaching mental, ok. Et comme je dis souvent, c'est le triangle d'or. Préparation mentale, diététique, ils ont un programme individualisé en diététique par semaine. Tout est calculé en détail, selon leurs besoins réels. Préparation physique, ils ont un programme individualisé en salle. Ils vont à la salle, ils savent ce qu'ils doivent faire par rapport à un objectif précis pendant 4 à 6 semaines. Et après, on tourne, on change de programme. Ce n'est pas juste un programme pendant 8 mois. C'est un programme toutes les 4 à 6 semaines. Endurance physique, pardon, endurance, puissance, explosivité, vitesse. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas puisque ça tourne tout le temps, tout au long de la saison. Le but étant qu'ils partent d'un point A vers un point Z. Moi, c'est une histoire de progression ce que je fais. Seulement de la progression. J'espère qu'en tout cas, ce que je vous ai dit aujourd'hui va vous aider. A changer vos habitudes pendant la trêve. Pendant la trêve d'été, pendant le mercato d'été. Parce que c'est tout simplement très important. Donc si vous ne changez pas ce que vous faites pendant le mercato d'été par rapport à celui de l'année dernière ou celui d'il y a 2 ans. Vous ne réussirez pas non plus cette saison. Si vous ne changez pas, vous ne réussirez pas. Parce que sinon ça aurait déjà fonctionné. Même s'il faut être patient, une fois qu'on a un plan. Il va falloir faire d'autres choses. Si en tout cas, il y a quelqu'un qui vous propose de faire d'autres choses utiles. Et pas juste sur un coup de tête, sur une émotion. Je change, tiens, je vais faire ce qu'il fait. Je vais faire ce qu'il fait. Non. Sur des choses qui ont fonctionné. J'ai des joueurs qui passent de district, première division 1 district, à CFA en l'espace de 6 à 8 mois. Ce n'est pas rien. Ce n'est que du travail. Ce n'est pas la formule magique. Ce n'est pas Jérôme, c'est un magicien. Que dalle. Je ne suis pas Harry Potter, même si j'ai les lunettes. D'accord ? C'est juste du travail concret, méthodique, des outils, des conseils. Même des fois, j'ai envie de juste dire du partage. C'est énormément d'échanges et de partages humains avant tout en coaching. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la préparation mentale. Une simple aventure humaine qui vous aide sportivement, humainement, personnellement, familialement et socialement. Et n'oublie pas de te connecter gratuitement sur mon espace privé pour accélérer ton mercato si tu as besoin d'aide. En tout cas, j'ai préparé pour toi une méthode RAS. Elle s'appelle. Je t'invite à aller voir. Il y a un lien autour de la vidéo que tu es en train de voir. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le bouton qui va t'amener directement sur la page pour t'expliquer en détail ma méthode. Et si tu le souhaites, c'est gratuit. Tu as juste à mettre ton prénom et ton email et tu accéderas à justement ma méthode pour t'aider à accélérer ton mercato et à trouver peut-être le club de l'année prochaine dans lequel tu vas jouer, que tu vas progresser, que tu vas évoluer au plus haut niveau par la suite. En tout cas, j'espère vous avoir bien aidé aujourd'hui. Je l'ai fait en vidéo cette fois au lieu d'en direct pour avoir une qualité de vidéo bien meilleure. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis parce que je pense que c'est une vidéo très importante qui revient très souvent. Mettez un cœur, un pouce, un waouh ! N'importe. Alors, juste, je veux du retour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Notifiez peut-être quelqu'un en commentaire. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. J'espère qu'en tout cas, celle-ci vous aura plu. Et je le pense vraiment. C'était Jérôme de Victorinos, alias le maniaque de la progression. Et n'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. A très vite. Tchuss.